Il pourrait parfaitement incarner l'homme pressé, tant cet histrion surdoué des médias occupe toutes les scènes médiatiques, même le théâtre. Il est facile à repérer sur les plateaux télé où il prend son petit déjeuner tous les matins, s'invite aussi à l'heure du thé, du dîner et même quand il est l'heure de boire sa tisane, grâce à son écharpe rouge, un signe distinctif qu'il a chippé au célèbre directeur du Louvre, Pierre Rosenberg. Cet homme imberbe et juvénile est un mystère pour l'humanité, car il a 7 vies et autant de professions, lui qui invite les hommes politiques à renoncer au cumul des mandats sans rien céder d'aucune de ses activités. Directeur de la rédaction du magazine L'Express qui fête ses 60 ans, le journal, pas lui, il est aussi à ses heures comédien et auteur de pièces et de sketchs comme il le prouve une nouvelle fois en publiant avec Marc Jolivet rêvons une réécriture enchantée des pages de notre histoire, avec nous ce matin au micro, Christophe Barbier. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Donc vous réécrivez avec Marc Jolivet, vous réécrivez l'histoire en l'enjolivant, si je puis dire, et en lui offrant des happy ends en quelque sorte. Oui parce que ça s'est quand même farouchement mal passé dans la vraie histoire. L'histoire est tragique. L'histoire est tragique. Donc il faut essayer de remonter le temps et puis d'envoyer sur les bons rails ceux qui ont pris les mauvaises décisions, que ce soit Napoléon, Adam, Jésus, des choses plus légères. Pourquoi attendre justement que l'histoire soit passée ? Pourquoi pas le faire au quotidien maintenant pour aider les hommes aujourd'hui à aller sur de bons rails ? On essaye de déborder un peu sur le futur, leur montrer la voie. Le problème c'est que rêver de rencontrer Napoléon, rêver de rencontrer Jules César, c'est des vrais rêves. Rêver de passer la nuit avec François Hollande ou Angela Merkel pour leur faire prendre les bonnes décisions, c'est un petit peu plus triste. Ah ben on a les hommes qu'on mérite, en même temps les dirigeants qu'on mérite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est nous qui les avons élus. C'était un petit peu plus fort avant quand même. Enfin visiblement il est urgent de réenchanter le monde en lisant rêvant, c'est ce que j'ai pensé. Ah oui, et hélas dans le monde actuel, il vaut mieux s'endormir pour le réenchanter parce que quand on ouvre les yeux, c'est parfois un tout petit peu désolant. Alors c'est une sorte de méthode coué, au fond vous dites, au fond comment les choses pourraient aller mieux, comment on pourrait s'en sortir ? D'abord ça veut dire que rien n'est jamais écrit et qu'il n'y a pas de fatalité, que si on veut changer le destin, on peut le faire, on peut changer le destin. Alors nous on change le destin du passé, donc c'est un peu condamné à l'échec, mais aujourd'hui ceux qui veulent rêver les yeux ouverts, ils ont une chance de voir la réalité leur obéir. On a quelques rêves en commun comme ça avec Marc, notamment l'Europe, une vraie grande Europe, fusionnelle, ça serait tellement formidable. Dirigé par l'Allemagne, mais ça s'est vu il y a quelques années. Financé par l'Allemagne, avec une sécurité sociale dirigée par les Danois, une cuisine tenue par les Français et les Italiens en alternance parce qu'avec nous, notre cinq heures et eux, leur manière de travailler. Un musée, un jardin et une cuisine. Je veux bien qu'on fasse autre chose, mais si on laisse la cuisine aux autres, alors là on aura des ennuis quand même. Il faut faire d'abord la cuisine, après on verra. On est d'accord. Et qui fait le ménage ? Ben allez-y, dites-le, dites-le. Il y a une question. Il n'est pas enjugué dans la salle. Je ne suis pas en stationniste en géopolitique. C'est le peuple qui fait le ménage, vous diriez Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas sur le mur des cons, j'ai vu. Je pense que je suis dessous. Marc-Poto a été mis il y a tellement longtemps. Moi non plus, j'étais très vexant. C'est vexant, oui. C'est vexant maintenant, il y a tout le monde. C'est le juge du syndicat de la magistrature. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas sur leur mur. Parce qu'on est au plafond. On a beaucoup œuvré pourtant. On peut dépasser le niveau. On a dépassé le mur du con, oui. Oh, joli. Ces textes vont-ils, oui, en fait j'ai la réponse, vont donc se transformer en spectacle ? Oui, à la fin de l'année, du 28 décembre au 5 janvier, il y aura sur scène la transcription de ses rêves, du moins ceux qui auront survécu au travail des lecteurs, et ceux que Marc va faire évidemment mijoter dans sa marmite, dans son chondreau. Mais je vais aller surveiller ça de près, parce que quand il est en scène, en liberté, il faut s'attendre à tout. Et puis vous apparaissez, vous êtes Red Scarfman. D'ailleurs, vous attribuez... On se demande pourquoi. Bon, pourquoi, oui. Toujours l'homme à l'écharpe rouge. Au fond, vous avez joué au théâtre. Est-ce que vous êtes tenté par le one-man-show maintenant ? Non, c'est beaucoup trop difficile, je vais vous le dire. D'abord, il y a un vrai plaisir à être en troupe au théâtre. C'est un vrai plaisir de partager la scène avec des camarades. Et pour avoir vu beaucoup travailler Marc, on a écrit un spectacle avec Gérard Miller et Claude Posternac pour la présidentielle l'an dernier. C'est tellement difficile d'être seul en scène. Vous savez, quand vous êtes plusieurs en scène, c'est comme si vous escaladez une falaise en aidant l'un à monter, puis après il vous aide, on monte sur un arbre comme ça, à plusieurs, ça va. Seul en scène, c'est vous êtes sur un fil, et vous devez courir, et si vous tombez, il n'y a personne pour vous rattraper. Donc je laisse ça à des fous complets comme Marc Jolivet. Comme Marc Jolivet.